Il se dirigeait tout droit vers les prolongations, mais à 20 secondes de la fin, les élans courtois ont encaissé le but de la défaite. Fausse l'emporte 6 buts à 5. On a fait un match globalement pas trop mauvais, on a mené au score quasiment tout le match. Sur la fin, on s'est un peu démobilisés et c'est ce qui nous a fait perdre sur les dernières secondes. Sincèrement, je pense que le match était pour nous, mais on s'est démobilisés, c'est les enjeux de certains matchs. Les chocs avaient même 2 buts d'avance 5 minutes avant la fin de la partie. Grâce à plusieurs contre-attaques, ils ont réussi à mettre la main sur le match. Mais Fausse est revenu à chaque fois, notamment lorsqu'ils étaient en supériorité numérique, à cause des multiples fautes élans courtoises. Nos faiblesses, on s'énerve trop vite, et on s'énerve beaucoup trop vite. Et du coup, c'est vrai que ça a tendance à sortir les joueurs un peu du match. Là, les objectifs, ça va être de se remettre à flot, de revenir intégrer petit à petit le haut du tableau, en espérant aller chercher une place en quart de finale, mais rien de facile pour le moment. On va essayer de se préparer un peu mieux pour le prochain match début janvier. Qu'est-ce qui a travaillé ? Ce qui a travaillé, c'est vraiment la concentration, je pense, et aussi l'application dans le but. Les chocs d'élancours sont 5e du classement sur 8 équipes. Prochain match le 7 janvier face à un adversaire direct au classement Paris 13. Merci.